Sous-titrage Société Radio-Canada On va à Ben Goat. Hey Jonathan, you guys are the first U.S.-based team to travel to Canada. I guess is it a big change to readjust to kind of the additional restrictions after you guys kind of had some things loosened earlier in the playoffs or does it just feel like you're back in the regular season essentially? Yeah, quite. I mean, it's kind of sad like just where the situation where they're in right now. But I mean, for us, it's a business trip. We're not coming here for a vacation. So we're just here to get the job done. We're going to start tomorrow night and we've got to get back at our game, not just for 40 minutes, but make sure we're ready right off the bat. And like I said, yeah, we're just here for business. But obviously, it's kind of a setback from where we stepped in today. We'll go to Justin Emerson. Hey Jonathan, the other day you said it was a cool thing for you to be able to play the Canadians in the playoffs, having grown up watching them. I'm curious at this point in your career, I guess, is it that – does it have that extra coolness, I guess, to be able to beat them in the postseason or are they just kind of another team at this point in your career and this point in the playoffs? Yeah, obviously it would be awesome. I think the biggest thing when I play Montreal is just like people, everyone's watching. So you get a lot of texts and a lot of, hey, how are you doing? And stuff like that. But I mean, for me, I'm just trying to come here and do a business as usual and just focus. It's the first time, obviously, I come here and I'm going to play a game for the playoffs. But I mean, there's also not a lot of fans. So it will be a different atmosphere. But I think right now our team is just pretty focused on game three and everything else that doesn't bother us. We'll go to David, Shane. Hi, Jonathan. A little bit off topic. The NHLPA poll came out today. And a lot of the players voted for next season having the series style with the schedule, the way that you had it in the regular season. Were you one of those guys that liked that? What did you guys maybe like about the schedule in the regular season that way? It was kind of nice to come in a new city and just like unload your suitcase for four days instead of like not unpacking nothing because you're leaving right after the game to another city and you're always living in your suitcase. So it was kind of fun to just like be a little bit more comfortable and less traveling. and I mean, like, let's say if we have to play two games in Minnesota, or Winnipeg, might as well just do it both back-to-back. So it just makes it easier on the traveling side. We'll take two more. Jean-François Chaumont. Hello, Jonathan. Evidemment, ce n'est pas la première fois que tu affrontes un bon gardien en série, mais est-ce que Carey Price peut avoir un élément un petit peu plus intimidant comme gardien? Est-ce que c'est le type de gars qui peut rentrer dans la tête de bons marqueurs, que ce soit toi, Stone, Pachéretti? Non, je ne pense pas. Je pense que dans le passé, notre équipe, on a rencontré des très bons gardiens dans le filet. C'est sûr que Carey, c'est un des meilleurs gardiens de la ligne depuis des belles lurettes, maintenant. Mais sincèrement, je trouve que c'est vraiment un bon gardien de but, mais ce n'est pas nécessairement qu'il est dans notre tête ou rien de même. On a joué juste deux matchs à date, puis on est capable de trouver le fond du filet une couple de fois en tant qu'équipe. Puis c'est sûr que, personnellement, c'est sûr que j'aimerais le trouver le plus vite possible. parce que je veux aider mon équipe à gagner des matchs. Mais c'est un excellent gardien, puis on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir scorer des buts, puis il faut être capable de l'exécuter. Notre dernière question pour Jonathan sera Guillaume Lepage. Bonjour, Jonathan. Depuis le début des séries, vous êtes une équipe très efficace pour causer des revirements puis faire payer l'adversaire en contre-attaque. On n'a pas vraiment vu ça depuis le début de cette série-là. Qu'est-ce que le Canadien fait de bien puis qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour changer le banc de côté dans cet aspect-là? Ils n'ont rien vraiment... Quand on dit, ils n'ont rien vraiment de... Ils ne vont pas prendre de chance tant que ça. C'est une équipe qui va tout le temps domper la rondelle, qui vont mettre... qui vont établir leur forecheck en partant, puis même durant 60 minutes. C'est une équipe qui fait très bien ça. Pour nous autres, je pense qu'on sait ce qu'on doit faire pour gagner. On l'a fait dans la première game puis dans les deux dernières périodes hier. Il faut juste être capable de le faire durant 60 minutes. Puis on a de la misère en tant qu'équipe, notre départ de chaque partie. Puis on est au courant de ça. Puis il faut juste être capable de sortir fort puis d'avoir une bonne première période. Puis après notre game en deuxième puis en troisième, mais de mieux en mieux tout le temps quand on avance dans la partie. Ça fait que si on est capable d'avoir un bon start demain, je ne suis pas trop inquiet pour notre groupe. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501